Ça va, il y a encore un petit test ici, hein ! Qu'est-ce que c'est passé ? Oh ! J'ai pas mangé le tout dans la gueule ! Bon, la fin, je l'ai vu ! Donc, on est reparti pour la deuxième étape. Je vous rappelle que la première étape était la construction du parc Disneyland avec sa partie enfantine. Voilà. Destinée uniquement aux enfants, la première partie du parc a été bien entamée. Bien sûr, on y reviendra. Mais ce qui est bien, c'est que même si vous avez raté la première partie, que ce soit en live ou sur les vidéos, parce qu'il y aura, bien sûr, des vidéos, vous serez pas perdus parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va agrandir notre parc, on va devoir un petit peu réitérer les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on va faire de nouveaux manèges qui seront destinés à un public plus âgé. Mais ça va procéder exactement de la même manière que pour la partie enfant. Ça veut dire qu'on va devoir rajouter des manèges, et au fur et à mesure, rajouter du personnel. Donc, au final, c'est simplement une extension, mais qui répète la même chose qu'avant, mais avec des nouveaux manèges. Bien sûr, on va commencer à faire des grands huit, ça va être plus intéressant. Mais ce que vous avez pas vu hier, on va faire à peu près la même chose aujourd'hui avec des nouveaux manèges, donc vous serez pas dépaysés. Ceux qui ont vu déjà la vidéo-présentation, parce que bien sûr, vous avez tous regardé en priorité la vidéo-présentation des artistes Tapamizi, mais vous savez comment ça fonctionne, et on a fait que reproduire la même chose, mais en mettant une petite stratégie au point pour que le parc ait une architecture un petit peu plus logique. Est-ce que là, vous me suivez ? Alors, on reprend. C'est reparti. Oui, vous êtes privilégié par rapport aux viewers de YouTube, mais c'est comme ça. Quelque part, vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes « abonné » à chaîne Twitch, donc c'est normal que vous ayez les avant-premières. Petit récap pour ceux qui n'étaient pas là hier, du coup. Pour la première partie du développement de notre vrai parc, parce que je le rappelle dans la vidéo découverte, c'était un parc un petit peu random, on a tout balancé comme ça sur la table, sans aucun sens. Là, notre but, c'est de faire quelque chose d'un petit peu structuré, vous voyez. Donc, on va essayer de faire une boucle. Vous savez, alors ça va être plus une fête foraine, du coup, qu'un parc d'attractions. Dans les fêtes foraines, comme on le disait hier, vous êtes un petit peu embarqué dans une boucle et vous passez devant tous les manèges. Stratégiquement, c'est pas mal. Concrètement, vous êtes obligé de passer devant toutes les boutiques, devant tous les manèges, donc vous êtes tenté. Donc notre but, c'est de se développer dans ce sens. C'est pourquoi, bien que la zone que nous appartenons soit celle-ci là, alors elle s'arrête ici, j'ai acheté déjà la deuxième zone, elle s'arrête ici normalement. On s'est développé par la droite. Et notre but va être de partir sur la droite. Comme ça, les gens sont obligés de passer dans la zone enfant pour aller dans une zone adulte. Et du coup, les mioches lundi passent devant, j'ai acheté un ballon et tout, voilà. Vous connaissez la strat, c'est ici. Donc, hier, on a fait tout ça. Donc, si je veux pas me perdre, normalement, on en était au fait, comme je l'ai dit, d'ouvrir la zone familiale. Dans un premier temps, familiale. Donc, on a les manèges préfets, ici. Les manèges familiaux. Donc, on a le fameux guerre spatiale, l'espèce de simulateur réalité virtuelle sur vérin, qu'on avait déjà placé pendant la démo. On a les anneaux de Saturne. On a les chaises volantes. On a les taureaux mécaniques. C'est du rodéo, en fait, je pense. Et on a patrouille volante. Et on a le cirque. Bon, le cirque, il me tente vraiment, vraiment. Je pense qu'on va démarrer par un cirque. Ça doit être énorme, en plus. Oh, putain de merde. Ouais. En effet, c'est énorme. Donc, avant de faire ça, il va falloir terraformer, je pense. Il va falloir supprimer des arbres et terraformer, en fait. Du coup, il faudrait qu'on essaye de faire une file d'attente qui revient ici. Parce que ça va faire. En même temps, il y a beaucoup de monde qui peut rentrer là-dedans. Ça, c'est une bonne idée. Parce que, vous voyez, le problème du parc, c'est qu'il faut traiter beaucoup de publics d'un coup. Et les petits manèges, les petits tobogans, c'est pas ouf. Là, ça peut accueillir beaucoup de personnes, je pense. Allez, c'est parti. Donc, on change de thème. On était sur du ranch. Là, on va faire un truc genre... Genre, je sais pas, en fait. Vous le sentez comment ? Comme ça. Allez, soyons fous. On va essayer de faire une file d'attente. Vous voyez le délire ? Comme ça. Et boum. Tu rentres dans la zone adulte. Tu le sais. Les enfants passent devant le cirque. C'est fini. Maman, je vois la girafe. Et c'est terminé. Tu peux rien faire. Tu peux pas esquiver. Donc, le cirque étant établi, on va d'abord anticiper la chose en mettant un petit magasin de souvenirs. Ouais. Parce que quand tu sors du parc... Enfin, du parc. Du cirque, pour le coup. Tu vas acheter des trucs. C'est obligé. Du coup, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Des lunettes, des t-shirts. T-shirts, c'est pas mal. Pile en face. Tu sors. Boum. Souvenirs. Les souvenirs qui visent les ados. Et ouais. Je vous le rappelle, là-bas, on visait que les enfants. Ici, on vise les ados. Direct. Il faut un petit peu de... Voilà. Vous avez compris. De la diversité. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre devant un cirque ? Oh. Oui. Ça, ça peut être cool, ça. Oui. Ça, c'est bien, bien cool. Comme ça. Ou comme ça. Comme ça. Moi, je le vois bien comme ça. Boum. Un buisson en forme d'éléphant. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont susceptibles d'être dans un cirque ? Négatif. Des plantes. Ça fait pas trop cirque, les plantes. Rochers non plus. Du coup... Pas trop d'idées. On va devoir mettre des arbres. Bon. On va partir sur du... Sur du palmier, je pense. Le palmier est une valeur sûre. Ça rajoute de l'attractivité un petit peu à notre zoo. On va le mettre comme ça. J'aime bien quand c'est proche de... Du chemin, moi. Ouais, pour que les gens puissent le voir, en fait. Vous imaginez pas une allée principale et puis un manège qui est à 20 mètres ou 30 mètres plus loin. Genre, il faut que les gens puissent voir qu'il y a des gens qui s'amusent. Oh, allez, ils s'amusent vachement là-bas ! La maintenance... Je pense que ça va. On a rajouté qu'un parc. Le cirque ne peut pas tomber en pas, on est d'accord. Donc je pense... Je pense qu'on va ouvrir là. Pour voir si ça attire des gens. On a deux choses à vendre. Plus loin là, on pourra faire un petit espace avec un endroit pour manger. Je pense qu'il va falloir refaire un endroit pour manger. Et des toilettes. On va voir ce qu'il se passe. Donc là, les gens vont comprendre bientôt qu'il y a des nouvelles attractions. Donc normalement, il doit bientôt se battre pour les atteindre. Espérons-le, en tout cas. Entre là, il y a un petit espace. J'ai fait exprès, je ne sais pas encore quoi faire. Je ne sais pas si vous avez une idée. Peut-être qu'on aura un petit élément de décoration. Un truc sympa, mais on n'a pas tout débloqué. Regardez. L'évaluation du parc n'est pas encore assez positive pour débloquer de nouveaux objets. Je pense que là, le mieux, ce serait d'avoir des gros éléments de décoration qu'on n'a pas encore. Moi, j'avais pensé à mettre un petit parc au début. Et c'est trop gros. Même celui-ci est trop gros. On pourrait mettre une fontaine. Ça ne passe pas non plus. C'est moche. Celle-ci est peut-être plus petite. Pas du tout. Vous voyez, au niveau décor, on n'a pas encore énormément de choses. Ça y est, ça y est, ça arrive. Ça arrive dans la nouvelle zone, les gars. Donc, je n'ai vraiment pas d'idée, en fait. Passade de fable. Ça pourrait être cool. Ce serait limite plus dans la zone enfant, en fait, que... Genre comme ça, là. Là, ce serait stylé, là. Oh, c'est joli, ça. Ça commence pour les enfants. Donc, forcément, ça donne quand même un cachet. On est d'accord ? Pas mal. Donc, les gens vont continuer. Maintenant, dans le parc. Normalement, on est remonté. 422 visiteurs directs. Forcément. Nouvelle attraction. Nouveau public visé. Attraction. Attraction de ouf. Les gens sortent d'une attraction et jettent par terre des trucs. Le respect, quoi. Le respect, s'il vous plaît. On va pouvoir voir si notre nouveau public visé est content. Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? On va faire retour en arrière ? Non, 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 non. Il n'y a pas un retour en arrière ? Il n'y a rien ? Clic droit, échappe, je ne sais pas. Clic droit. Oh, je vous aime. Merci beaucoup. Merci. Bon, par contre, on a perdu tous les gens qui étaient à l'intérieur. Eh, nique ce qu'on dit échappe, là. Ok, je change. Je mets n'importe quoi. Je mets grand 8. Euh, ok. Donc, clairement. Bon, il commence à faire le ménage dans cette zone. C'est bondé. 501 spectateurs. Il ne faut pas laisser la hype redescendre, je pense. Il va falloir qu'on continue de construire. On va voir juste. C'est bon ? Je peux cliquer dessus ? Ok. On rejette un peu la satisfaction. Qu'est-ce qu'il se dit ? C'est pas assez intense. Un cirque, les gars. Vous croyez quoi ? Là, qu'est-ce qu'il se dit ? C'est étonnant. Patrouille 1. Et 6 bons marchés. 6 bons marchés. On monte un peu le prix, hein. Tout le monde dit que c'est très bon marché. Donc, le prix. Il faut la fermer. Et quand tu payes un truc pas cher, on ne le dit à personne. On va baisser de 1 le cycle. Pour pouvoir acquérir plus de public. Le cirque est de bon marché. Mais bon, on a baissé de 1 le cycle. Donc, logiquement, ça devrait être moins long. Quitté-toi. Smurf. C'est un mécano. Eh, les mécanos, ils sont buggés. Mais ça veut dire que le mécanicien inspecte quand même le cirque. Ça veut dire que le cirque peut tomber en panne. Mauvaise nouvelle, quand même. Donc, c'est bien. Regardez. Vu que j'ai attiré des gens ici, les fils des manèges pour enfants redeviennent bondés. Ce qui n'était plus le cas avant. Rappelez-vous, on avait ce problème quand on a arrêté la première partie. Alors, est-ce qu'on part sur un grand 8 ? Je ne sais pas si on peut partir. On pourrait partir sur un grand 8 qui démarre ici, vous voyez. On laisse pause. Et je pense qu'on va partir sur notre premier petit grand 8. Donc, ce sera un grand 8 en bois. Puisque le premier. On se trouve un grand 8. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Petit terrain peut aider. Ok, mais j'ai déjà fait ça. C'est parti pour notre premier. Du coup, notre deuxième. Parce que vous savez qu'on a déjà testé lors de la découverte du jeu. On va créer un grand 8 en bois. Et de le faire passer. Alors, je ne sais pas encore quelle forme il va avoir. Il faudrait qu'il y ait quand même pas mal de sensations. Donc, on ne sait pas trop. On pourrait faire. Direct, il faut qu'il monte. Donc, le faire monter le plus rapidement possible. On va voir. On va essayer de monter au moins à 40 mètres. On ne peut pas faire plus court que ça. 70 mètres en montée sèche comme ça là. Oh mon dieu. Ça monte direct. Ok. Alors, on sait qu'il faut une descente et des virages pour créer la sensation. 80, c'est le max. C'est pas mal quand même 80 de hauteur. Donc là, le délire, c'est de faire une descente. Mais en virage, je pense. Je vous rappelle qu'on peut retoucher en permanence le circuit. Donc, ce n'est pas très très grave si on se foire. Et qu'on peut rectifier surtout en permanence notre truc. Ok, ça fait quoi comme tracé là ? Franchement, le tracé est stylé. Mais là, ils vont canner. C'est pas possible. Le rat, il ne va jamais tenir. On modifiera. C'est pas grave. Mets de l'eau en dessous de la descente. Ah ouais. Très bonne idée. On tente. Oh mon dieu, de l'eau. Ça peut être pas mal. Très bonne idée, merci. On va en rajouter un petit peu. C'est marrant parce que vous voyez, vous rajoutez de l'eau. S'il n'y a pas assez de trous, ça déborde. C'est marrant ça, c'est super bien fait. Et donc, une petite ligne droite. Pour profiter de la vitesse. Et puis, on remonte. Un looping, on ne peut pas le faire avec ce type de grand 8. Moi, j'aurais vu une descente en mode... Vous voyez, on est quand même monté jusqu'à 50 mètres là. Voilà. Et là, moi, j'aurais vu une descente de type... Un truc comme As. Ça, ça donne la gerbe. Ben ça, c'est pas le but. Ça donne des sensations. Et à la fin, on met un frein au pire, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez le délire ? Ça, ça fait des sensations de ouf, ça. Donc, on est d'accord, bien sûr, qu'il faudra mettre des palmiers, etc. Mais, dans l'idée, c'est pas trop trop mal. On va le tester au moins. Si ça se trouve, il va s'éclater. Ah. Ok, je mets fly. Le premier test. C'est parti. Et cette montée, elle est hardcore. On va monter la vitesse d'ascension. Ah, bien sûr. On va bloquer le jour. Parce que là, c'est très lent. Oh. Regardez l'ascension, quoi. C'est énorme, t'es à la verticale. On le fera en VFPS, bien sûr. Alors là, ça va se casser la gueule. Je pense que c'est dans ce premier virage. Pas le premier ? Oh putain. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a déraillé. Putain, ça a explosé. Ça a déraillé à cause, à mon avis, du... D'une inclinaison. Le plongeon. Ah bah là, vous allez vous mettre de l'eau. C'est de l'eau, hein. Bon, mon gars, quand tu fais une ascension comme ça... Oh, la vue sur le parc. C'est cool, ça. Quand tu vois ça... Le creux qui est trop fort. C'est bizarre, hein, parce qu'en théorie... C'est juste parce qu'on a beaucoup de vitesse, hein. C'est juste parce qu'on a énormément de vitesse. Parce qu'en théorie, ça va, hein. Pas dégueu, hein. C'est à cause de l'eau, vous croyez ? Oh, c'est trop laid. C'est l'eau qui fait buguer, quoi. Mais n'importe quoi. Petit tour gratuit, mes amis. Faut retirer la dernière montée. Ouais, mais ça enlève beaucoup de trucs. Ça veut dire que ça enlève tout le système de vagues de la fête. Attention ! Hé ! La partie, elle est épique, quand même. Ça va, il y a encore un petit test, ici, hein. C'est passé ? Oh ! On a mangé le truc dans la gueule. Bon, la faim, j'ai un doute. Clairement, on voit qu'on a eu beaucoup plus de level qu'avant. La création. Oh, putain, le freinage, elle a fait. Il rigole pas du tout, là. Alors, niveau évaluation, excitation 1,2. Moi, je comprends plus, moi. Comment ça, excitation 1,2 ? T'es excité de ouf, là, non ? Ah, mais en fait, regardez les zones d'excitation. Elles sont sur les grandes descentes. Dès que tu dépasses les 100 km heure, zone d'excitation. Mais en descente, obligatoirement. Ils n'ont aucune excitation. C'est ouf. Donc là, on analyse, mais... Vous pouvez voir que ça, par exemple, ça ne leur fait aucun effet. Ah ouais ! Sérieux ? Oh, mais je peux rajouter des wagons, aussi. J'ai rajouté des wagons, les gars. Et à l'avant, je mets une locomotive. Mais où ? Attendez, mais il y a un bloc de wagons, là. Plus de gens à l'intérieur. Meilleur bénéfice. Attendez, on va essayer de le décorer vite fait, quand même. Jusqu'ici, on sait qu'on le conserve. Au moins jusqu'à la descente. Donc, on va essayer de mettre du décor. Voir, est-ce que ça change quelque chose. Je suis d'avis... de tenter de monter de même poil l'excitation. Pas mal, non ? Une montagne roumaine. Ouais, j'aurais pu faire une spirale, mais faire deux fois la même... Faire deux fois la même technique. Et puis, il aurait fallu que je monte très haut pour faire la spirale, en fait. Donc, je sais pas. Allez, on lance un test, tranquille. Ça, on est là pour s'amuser, les gars. On est pas là pour faire un truc en cinq minutes, hein. Une petite mare dans le nouveau tournant. Je pensais mettre un autre truc. Enfin, je pensais mettre... Le problème, c'est qu'on a pas encore tous les trucs. On a pas encore des... Des décos à thème, un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Des grosses décos, quoi. Attention, virage. Ça pue. Ça pue, ça pue. Ça va vite. Ça va vite de ouf. Oh non, dommage. Oh non, dommage. Pourquoi ? Pourquoi dérailler ? Pourquoi ? Pas assez de vitesse. Oh, ça nie tout l'FPS, ça. Non mais, je me change de siège. Hop. Oh ! Ça passe ! Ah, ça passe plus. C'est passé pendant un petit moment, hein. C'est pas mal, dommage. Moi, je suis excité, là. Pas le délire ? Félicitations, la valeur de notre parc a augmenté. Arrêtez votre parc à deux tuiles, c'est déjà fait. Attends une valeur de parc de 30 000. Ok. Donc là, est-ce que l'excitation du parc a augmenté ? 3,3 d'excitation moyenne. Boum ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On a eu trois arbres, j'ai pas compris. Mais, cool. On a les premiers visiteurs qui vont arriver. Je suis un peu en accéléré, je cheat un peu. On voit ça, ils viennent jusqu'ici, rien que pour ça. Regardez, regardez. Le nombre de visiteurs grimpe à une vitesse. C'est ouf. Comprends, ça va gerber à bloc à la sortie, je vous préviens. Donc, heureusement qu'on a augmenté le personnel. Ok. Donc là, c'est nos premiers vrais clients. Pour l'instant, il tourne à vide, le machin. Il repart à vide. Eh, il devrait jamais partir à vide, en fait. En fait, il y a un délai d'attente. Alors, c'est soit il est plein, soit il y a un délai d'attente minimum. Et si le délai n'est pas passé, le machin part à vide. Alors, nausé, ça va pas bouger. En même temps, voilà. Si les gens ne tiennent pas, moi, je n'y peux rien. Putain, eh. Il y a bloc de monde qui peuvent rentrer. Ça va être rentable, moi, je vous le dis. Ça devrait bien se passer. Eh, quand tu vois ça, franchement. Obligé de flipper. Normalement, il devrait y avoir une tension qui se crée maintenant, là. Là, il devrait y avoir une excitation. C'est quasiment le moment le plus excitant de ma neige. Quand tu montes, tac, 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 tac. Tu flippes. Normal. Je suis obligé de tourner la vue à chaque fois parce que... Mon gars ! En vrai, je le fais pas ça. Je vous dis direct. Oh, c'est stylé, les arbres, ouais, tout le monde. Ils ont peur. Eh oui, ils ont peur. Regarde, il peut me vomir à la gueule. Sans les mains, je suis un thug. Allez, c'est fini. 5,25 dollars. Merci beaucoup, les gars. Suivant. C'est rapide. C'est bien que ce soit rapide, en fait. Parce que plus il est long, machin, moins c'est rentable. Comprenez bien. Parce que là, boum. Deuxième fournée, elle est là. Est-ce que vous vous sentez bien ? Regardez-le, regardez-le. Il a la bouche pleine, lui. Elle aussi. Elle aussi. Eh, bisons tous, la bouche pleine. Mon gars, ils vont sortir. Bouche pleine, bouche pleine. Elle, non. Bouche pleine. Bouche pleine, bouche pleine, bouche pleine. On dirait des hamsters, les gars. Eh, allez. Eh, allez. Allez, les gars. Oh, merde. Eh, j'aurais dû mettre un sol marron. Comme ça, ça serait pas vu. Moi aussi. Générique naturen. À l'h이로, au fond, la vie maison. C'est parti. C'est parti.